Deux jours après son agression, Suleymane garde le sourire. Mais ce franco-mauritanien de 33 ans ne s'est toujours pas remis de la scène survenue dans le métro. Lorsque je suis rentré, ils m'ont poussé. Je me demandais pourquoi vous me poussez ? Ils m'ont dit non, écoutez, ici vous n'avez pas à être là parce que vous êtes noir. Je m'en fous que je sois noir ou blanc, je vais rentrer chez moi. Ils m'ont poussé une deuxième fois et un deuxième qui a mis sa main sur lui, comme ça il m'a dit écoutez c'est la peau blanche donc vous n'avez pas à vous mettre là. Ce père de trois enfants a aussi été surpris par la passivité des gens autour de lui. Les agents de métro, eux ils n'ont même pas cherché à me secourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fermé juste le métro. Ils sont partis. Très émus par l'indignation qu'a suscité son agression, Souleymane a décidé de porter plainte. On n'est plus au 18e siècle, on n'est plus au 14e siècle pendant le temps de l'esclavage. Là ça on oublie. Je ne suis pas la seule personne qui est stigmatisée. Il y a beaucoup de gens aussi dans mon cas. Je ne suis pas la seule personne. Donc je veux que ça s'arrête. L'un des supporters de Chelsea a été identifié. C'est un jeune de 20 ans qui pose ici aux côtés du leader du parti d'extrême droite UKIP. Il risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.